Je m'appelle Mary Jo Rapini et je suis thérapeute agréée. Avant cet épisode, cet incident, ce que j'appelle maintenant une bénédiction dans ma vie, j'étais très éloignée, très détachée de la religion ou détachée du sentiment d'être proche de Dieu. En fait, je me sentais très éloignée de Lui. Cela s'explique en partie par le fait que j'étais psychologue et que mon mari et moi avions déménagé à Lubbock, au Texas, où le travail était plus intéressant pour lui. Avant d'aller à Lubbock, j'étais à Houston, au Texas, et j'adorais vivre là-bas. J'ai suivi une formation de psychothérapeute. J'étais conseillère familiale et maritale, puis j'ai suivi une formation complémentaire pour devenir sexologue. Lorsque j'ai déménagé à Lubbock, beaucoup de gens m'ont dit « Mon Dieu, ça va être génial parce que tu n'auras pas à te soucier de trouver du travail, car il y a très peu de sexologues là-bas. » Et je me suis dit que ce serait super pour ma carrière. Mais une fois sur place, je me suis rendu compte que la raison pour laquelle il n'y avait pas beaucoup de sexologues était que c'est une région assez conservatrice. À l'époque où j'y étais, il était très difficile pour un sexologue de s'établir au sein de la communauté médicale. Pour la petite histoire, mon travail consistait à diriger une unité d'oncologie psychologique dans le Centre médical universitaire de Texas Tech. Si je dis que j'étais la personne en charge, c'est parce que j'étais la seule personne à le faire. J'ai commencé à travailler sur le cancer un peu à reculons. En fait, un oncologue m'avait engagée pour animer des groupes de soutien pour ces patients atteints du cancer. Souvent, quand on a un cancer, on a aussi des problèmes d'intimité avec sa famille et avec son corps. On se sent étranger à son corps. On subit des traitements et on ne se sent pas toujours comme la même femme ou le même homme. Il m'a donc fait entrer par la petite porte et j'ai commencé à animer ces groupes. J'ai donc trouvé mon public cible, si l'on peut dire, avec les patients atteints de cancer. J'ai donc travaillé avec eux et j'ai également travaillé dans un service de pédiatrie. J'ai vu beaucoup de choses terribles, des enfants atteints de cancer, des traitements douloureux et beaucoup de douleurs et cela a commencé à détériorer ce que je pensais de Dieu, d'un Dieu d'amour en particulier. Donc, pour en revenir à mon histoire, il y avait tous ces éléments dans mon cœur au moment des faits. Ce jour, je me rendais à la salle de sport. C'était un samedi matin, le 19 avril. J'ai été élevée dans la religion catholique, donc c'était ce qu'on appelle le samedi saint. Le lendemain, c'était Pâques et j'avais organisé un grand brunch chez moi. J'avais donc beaucoup de choses en tête. Je suis allée à la salle de sport et j'ai fait de la musculation. L'une des machines sur laquelle je m'entraînais consistait à pousser. Vous savez, je faisais du renforcement musculaire. Et j'ai eu cette idée. Je peux soulever deux fois le poids de mon corps avec mes jambes. Je devrais pouvoir le faire avec mes bras. Je prêtais grande attention à travailler mon buste et mes bras. Avec l'une des machines, on s'assoit sur une chaise, puis on pousse. J'essayais d'augmenter mes charges ce jour-là, alors lorsque j'ai poussé pour la première fois, je me suis dit, mon Dieu, c'est vraiment très lourd. Et je ne sais pas si je peux faire une autre répétition. J'avais 45 kilos sur la machine et je pesais 49 kilos. Je me suis donc dit que j'allais faire juste une répétition de plus. Et je l'ai fait. Mais en poussant, j'ai ressenti une douleur aiguë à l'arrière du cou. J'ai eu l'impression d'avoir été poignardée ou quelque chose comme ça. Je me suis levée et j'étais un peu désorientée parce que la douleur était si intense. Je suis descendue de la machine. J'ai trébuché sur le côté. Je me suis demandé ce que c'était cette douleur. Parce que dans mon passé, j'étais infirmière avant de devenir psychologue. Et j'ai commencé à passer en revue tout mon système nerveux. Quelque chose dans mon cou, quelque chose dans mon liquide cérébral, quelque chose dans ma colonne vertébrale. Quelque chose ne va pas. Je ne peux pas bien marcher. J'ai été jusqu'à la fontaine à eau. Et quand j'ai appuyé sur le levier pour faire couler de l'eau, tout d'un coup, mon côté droit s'est mis à trembler, à convulser. Je n'avais aucun contrôle. Je transpirais abondamment et j'avais mal au cou. C'était tellement douloureux que je me suis dit que j'avais fait quelque chose de terrible, que j'étais vraiment malade. On m'avait récemment diagnostiqué et traité pour de l'hypertension et j'avais pris cette pilule ce matin-là. J'ai donc pensé que c'était peut-être quelque chose associé à cela. Quoi qu'il en soit, je me suis allongée et l'une des personnes qui s'entraînait et qui me connaissait m'a dit « Eh Musclor, qu'est-ce qu'il y a ? » J'ai répondu « Est-ce que tu peux aller chercher de l'aide parce que je pense que j'ai besoin d'une ambulance ? » Je me suis blessée. Il a eu très peur parce que mon visage était blanc et j'étais allongée sur le sol du gymnase. Nous sommes donc allées à l'accueil et la propriétaire, ou la femme qui surveillait le gymnase ce matin-là, est venue. Elle a commencé à me parler et à m'apaiser, puis elle a appelé une ambulance et ma famille. Heureusement, mon mari était en ville pour le week-end de Pâques, car il avait accepté un poste au centre de cancer MD Anderson. C'était vers la fin des huit années que nous avons passé à Luboc. En fait, nous nous préparions à retourner à Houston, ce qui m'enthousiasmait beaucoup. J'avais l'habitude de plaisanter sur le fait que je devais quitter Luboc avant que cette ville ne finisse par me tuer, parce que tous ceux avec qui j'avais travaillé avaient fini par succomber au cancer ou étaient très malades. Quoi qu'il en soit, l'ambulance m'a emmenée à l'hôpital. Et là, ils ont fait des tomographies, des IRM, et ils ont découvert que j'avais eu une hémorragie. Il y avait tellement de sang dans ma tête qu'ils ne savaient pas si je survivrais à la nuit. Il se trouve que tous les neurochirurgiens de Luboc, et je crois qu'ils étaient quatre, étaient partis ce week-end-là pour une conférence à Santa Fe. Le seul en ville était donc un retraité, qui était un ami de mon mari. Il a parlé à Ron, mon mari, et lui a dit que ma tête était pleine de sang. Ils ont essayé de faire une angiographie, mais il y avait tellement de sang. La seule personne qui pouvait le faire était un neurologue pédiatrique qui lisait aussi ses angiogrammes. Il a dit qu'il y avait tellement de sang qu'il ne pouvait pas voir d'où il venait. Les options étaient donc de me stabiliser et de me surveiller, mais je risquais de mourir dans les 24 heures ou de m'emmener par avion à Dallas. Là-bas, des spécialistes étaient prêts à me prendre en charge. Mon mari et moi avions fait un pacte. Si l'un d'entre nous était atteint d'une maladie catastrophique ou autre, nous ne nous quitterions pas l'un l'autre. J'ai vu beaucoup de gens mourir seuls, et c'est terrible. Et j'ai ce sentiment que lorsque vous mourrez, vous devriez avoir un autre être humain qui vous aime, ou qui peut vous aimer jusqu'à ce que Dieu vous prenne la main. Il vous tienne la main jusque-là. On a donc dit à mon mari qu'il ne pouvait pas monter dans le jet avec moi, que le poids total aurait été trop lourd, ou qu'il y aurait un souci de poids. Et pour pressuriser la cabine, il ne voulait tout simplement pas prendre ce risque avec lui à mes côtés. Nous avons donc pris une décision, parce que j'étais consciente par moments, donc j'étais capable de lui parler. J'étais extrêmement détendue, et je n'arrêtais pas de me demander pourquoi j'étais si détendue. Je ne suis pas une personne détendue dans la vie. Je suis très hyperactive et très anxieuse dans la vie réelle. Enfin, je l'étais avant. Dans l'ambulance, je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ce genre de douleur qui peut vous rendre fou. Ça fait tellement mal. À chaque boss sur la route, j'ai dit à Dieu, « Je ne peux pas supporter ça. J'ai besoin de ton aide, et je me fiche de continuer à vivre. J'ai eu une belle vie. Et si c'est ta volonté que je parte, alors je veux que tu saches que je t'en suis reconnaissante. » Et quand j'ai dit ça, j'ai toujours pensé que c'était la chose la plus courageuse que l'on puisse dire. Mes patients atteints de cancer me disaient qu'ils se soumettaient à Dieu, et quand ils le faisaient, ils avaient soudain le sentiment que tout était entre ses mains. Un véritable lâcher-prise, si vous voulez. Et cela m'est arrivé. J'ai ressenti la même chose. Au fur et à mesure que j'abandonnais le contrôle de mon état, il semblait que mon état allait dans une direction dont je n'aurais jamais été responsable. Les neurochirurgiens m'ont dit plus tard que l'une des raisons pour laquelle tout s'est si bien passé, c'était probablement en partie parce que j'étais en pleine forme. Je n'ai pas pu accepter cette explication. La raison pour laquelle je ne peux pas l'accepter, c'est que ce moment de soumission à Dieu a été si puissant qu'il a changé ma façon de penser dans mon cerveau et l'organisation de ma maladie, comme la trajectoire que je ne peux pas vous expliquer. Je peux seulement vous dire que c'était réel. Quoi qu'il en soit, je me suis réveillée le dimanche de Pâques. Il m'avait stabilisée avec des médicaments et tout le reste. Les médecins étaient sur la réserve, mais ils étaient quelque peu satisfaits de voir qu'il semblait que j'étais plus éveillée, que j'étais plus alerte. Et ils faisaient des échographies de mon cerveau toutes les 30 minutes, j'avais l'impression. Ils faisaient de nombreux tests en permanence. Mon mari et plusieurs amis sont venus me voir. Je devais organiser un brunch chez moi et je tenais absolument à ce que mon mari et mes enfants l'organisent. Ce n'est que maintenant que je me dis que c'est ridicule. Mais j'ai vraiment pensé que je pourrais mourir. Et si c'était le cas, je voulais qu'ils aient des personnes là, pour eux. Et je dois vous expliquer cela. Le fait que je puisse mourir, ce n'était pas triste pour moi. Ce n'était pas non plus déchirant. Je n'étais pas ravie, mais c'est juste que j'étais totalement dans la volonté de Dieu à ce moment-là. Je ne sais pas quel autre adjectif je peux utiliser pour l'expliquer. Bref, pour continuer l'histoire, j'ai survécu jusqu'au dimanche de Pâques et mon mari a envoyé des e-mails et des textos à ma famille et à mes amis. Le lundi, j'ai continué à progresser. Mon état n'a pas empiré, mais il ne s'est pas amélioré non plus. Pourtant, j'avais l'air plutôt en forme, à l'exception de quelques personnes qui venaient me voir et me disaient « Tu as l'air un peu verte » ou « Tu as l'air un peu jaune ». Mon mari, Ron, m'a dit qu'il allait attendre ici jusqu'à ce que le sang se résorbe. Du sang coulait de mes oreilles, de mon nez. Lorsque vous avez une hémorragie cérébrale, votre cerveau est tellement organisé qu'il sait quelle quantité de liquide il peut contenir. Et là, il en avait beaucoup trop. Il y a donc trois énormes valves à l'arrière de ma tête qui se drainaient. À cette époque, j'ai également subi un drainage cérébral. En d'autres termes, on m'avait mis un tube dans le front pour évacuer l'excès de sang et on me l'avait scotché au front. Je ne me suis donc jamais vraiment vue, mais je pense que lorsque mes enfants sont venus me voir, ils ont été stupéfaits. Je pense que cela a été très difficile pour eux. Je pense que c'était aussi très difficile à voir pour Ron. En ce qui concerne la douleur, j'ai eu un mal de cou terrible et j'ai eu la nausée. J'étais incroyablement faible, ce qui, pour moi qui suis si nerveuse et habituellement anxieuse, a probablement joué en ma faveur parce qu'ils ne voulaient pas que je sorte du lit. Je ne pouvais pas bouger et je n'avais aucune envie de bouger ou de sortir du lit. Je me suis réveillée vers deux heures du matin, le mardi, lorsque les infirmières m'attachèrent des choses sur le corps. À ce moment-là, j'étais dans l'unité de soins intensifs chirurgicaux. On m'avait transféré à l'étage le lundi et maintenant que j'étais à l'étage, on m'attachait à des moniteurs. On me réveillait et on faisait toutes sortes de tests. Et on m'a dit « Vous n'allez pas bien. Nous avons appelé votre mari et nous allons vous transférer aux soins intensifs pour que nous puissions vous surveiller. » Apparemment, mes taux de saturation en oxygène avaient chuté. Et lorsque j'étais dans l'unité de soins intensifs chirurgicaux, je suppose qu'il y a eu un appel d'urgence à ces neurochirurgiens à Santa Fe. Je pense qu'ils n'étaient pas censés revenir avant jeudi, mais deux d'entre eux sont revenus, si je me souviens bien. Quoi qu'il en soit, ils ont décidé d'opérer mon cerveau. Ils avaient réussi à localiser l'anévrisme et pensaient que je devenais sceptique. Sans cette opération du cerveau, je ne pouvais pas être candidate pour une embolisation car l'anévrisme avait déjà éclaté. Et l'embolisation aurait été plus facile à poser parce qu'ils auraient pu passer par l'aine et ne pas avoir à ouvrir le cerveau, mais ils ont dû ouvrir mon crâne. Pendant ce temps, alors qu'ils me préparaient et parlaient à Tarone, j'ai vu une lumière blanche dans le coin supérieur droit de ma chambre. J'avais été en soins intensifs et j'avais été en chirurgie, mais en tant qu'infirmière. J'avais travaillé dans un hôpital pendant la majeure partie de ma vie et cette lumière ne ressemblait à rien de ce que j'avais vu. Elle avait l'air un peu hors de ce monde. Elle était d'une couleur différente. Elle était luminescente, mais aussi douce. En la regardant, je me suis dit « Qu'est-ce que c'est? Est-ce un tunnel? » Il avait presque ce côté rond et ondulé, comme s'il s'agissait d'un tunnel encapsulé. Et puis, en le regardant, je me suis dit que je n'étais pas impressionnée parce qu'il était si petit. Puis, tout d'un coup, je suis entrée dedans. Maintenant, c'est assez étrange de voir comment le corps s'y déplace parce qu'on n'est pas couché à plat. On est en quelque sorte debout et les yeux fonctionnent d'une manière, je sais que ça peut sembler étrange et même enfantin à dire, mais vos yeux peuvent voir derrière soi. Je pouvais voir et sentir que mon corps, l'enveloppe, était sur le lit. Mais ce qui était incroyable pour moi, c'est que je crois que ma conscience, qui est très importante pour moi, était avec moi. Je pense que c'était une partie de mon âme parce que je pouvais voir ce que les gens portaient et je pouvais voir Ron. Ron était là. Il avait la tête dans les mains. Il pleurait et regardait ce document. C'était un consentement chirurgical. Tout d'un coup, je suis partie. Je m'en fichais. J'étais tellement concentrée sur ce que je voyais. Je suis arrivée dans une pièce luminescente, d'une couleur rose pâle. J'ai eu l'impression qu'il n'y avait pas de mur. C'était juste une masse. C'était une ouverture, si vous voulez, et je n'étais pas la seule personne à la traverser. J'avais l'impression qu'il y avait d'autres personnes. Et je parle beaucoup d'impression et de sentiments parce que c'est difficile à exprimer, mais en quelque sorte, vous voyez avec vos sens. Tout est avec vous, uni. Et j'ai eu l'impression de connaître cet endroit. J'avais ressenti cet endroit avant d'y être. Soudain, je n'ai pas vu l'action exacte ni comment elle s'était déroulée, mais Dieu me tenait. Il m'a dit, ce n'est pas ton heure. J'étais tellement déçue parce que je voulais être là avec lui. C'était très différent de ce à quoi je m'attendais. L'amour n'était pas humain. Si on le comparait à l'amour humain, l'amour humain serait en plastique, comme une carte de crédit. Alors que là, c'était vraiment profond. J'ai dit, je ne peux pas rester, mais pourquoi? Et j'ai commencé à raconter à Dieu toutes les bonnes actions que j'avais faites. Je donnais des soins gratuits contre le cancer. Je venais la nuit quand les gens étaient en train de mourir. Je priais pour les gens. J'ai essayé d'être une bonne mère. J'ai essayé d'être une bonne épouse. J'ai été une bonne travailleuse. J'ai essayé de lui dire toutes les choses positives que je pouvais penser de moi, ce qui maintenant semble tellement horrible ou arrogant. J'ai essayé de lui parler. Et il m'a dit, laisse-moi te demander une chose. As-tu déjà aimé quelqu'un comme tu as été aimé ici? J'ai répondu, non, c'est impossible. Je ne suis qu'un être humain, juste pour rappeler à Dieu mon humanité. J'ai alors eu la sensation que Dieu me tenait de plus près. Il m'a dit, tu peux faire mieux. Je ne me souviens pas avoir quitté cet espace. Mais je me suis réveillée, sentant Ron me secouer, parce qu'il avait l'impression que j'étais inconsciente. Et m'a dit, Mary, nous devons prendre cette décision ensemble. Ils doivent ouvrir ton cerveau. Ils doivent pincer ce vaisseau sanguin. Et tu ne seras peut-être plus jamais la même. Tu pourrais ne plus être capable de courir ou même de marcher. Et je suis une coureuse. J'étais une coureuse. Je courais 80, 160 kilomètres. La course était ma vie. Et il a dit que ma personnalité pourrait changer complètement. J'ai besoin que tu me dises que ce n'est pas grave. Et j'ai dit, c'est bon, je ne vais pas mourir de toute façon. Et Ron a dit, j'espère que non, Mary. Si tu pries et que tu es proche de Dieu, je pense que tout ira bien. J'ai répondu que je venais de parler à Dieu et que ce n'était pas mon heure. Je me suis réveillé après l'opération et j'étais bouleversée. J'étais déprimée. En fait, j'étais déprimée d'être revenue ici et c'était le cas pendant plusieurs mois après l'opération. Aujourd'hui, je vis tous les jours avec ce souvenir incroyable, avec cette expérience qui m'a marquée. Et je me demande, est-ce que j'en fais assez? Est-ce que je défends la bonté de Dieu? Suis-je consciencieuse avec ce qu'il m'a donné? Est-ce que j'aime les autres comme il m'a dit de le faire? La réponse est toujours, j'essaie. Mais c'est très difficile. Je peux vous dire une chose. Je pense que je suis une meilleure thérapeute et je pense que je suis une meilleure thérapeute parce que je juge moins. Et je pense que la compassion est le cadeau le plus important que l'on puisse faire et aussi que l'on sorte de cette mentalité de qui a raison et qui a tort. Je veux dire que nous sommes tous liés et que nous y retournerons tous. Tous. Et il y a un Dieu. Et il est notre source. Il est ma source. Je crois qu'il est aussi la vôtre. Mais vous devez y arriver par vos propres moyens. Et je crois qu'il connaît chacun d'entre nous. Il se connecte à nous d'une manière que nous ne pouvons pas comprendre. Et nous sommes très limités avec nos esprits, nos cerveaux, nos corps ici. Cela m'a laissé un profond sentiment de compassion et d'abondance. Je ne peux rien regarder sans me demander, qu'est-ce que je peux faire? Comment puis-je aider? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada